Oui, là, ok, non? Je croyais qu'on n'était pas en onde, mais nous y voilà. Alors, c'est ce beau quartier que vous voyez. On est à l'intérieur de la galerie Thompson-Landry, dans le quartier de la Dixierie de Toronto. Et là, c'est pour vous parler de bière qu'on est ici. Est-ce un mythe de croire que les femmes n'aiment pas la bière? Est-ce un mythe, Mireille? Oui, c'est certainement un mythe. Moi, j'adore la bière. Vous n'étiez pas destinée à ça, par ailleurs? Non, au début, j'ai étudié en musique, finalement. Ça m'aide dans mon métier parce que j'étais chanteuse d'opéra. Et puis maintenant, je fais des ateliers de dégustation. Alors, je suis quand même assez confortable devant moi. Et comment vous êtes venue à faire carrière dans ça? Ah, bien, j'ai toujours adoré la bière. Et puis finalement, c'est les bières artisanales que j'aime bien. Et puis je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas plus de personnes qui s'aventuraient à boire des bières artisanales. Puis finalement, j'ai compris que c'était un manque d'informations. Alors, j'ai décidé de me lancer, puis d'offrir autant d'informations que possible. Et vous êtes devenue juge aussi. Je juge dans des compétitions de bières. D'abord, je ne savais pas qu'il y avait assez de bières pour qu'il y ait des compétitions. Est-ce qu'il y a tant de bières que ça? Mais la dernière compétition que j'ai jugée, il y avait plus que 3 000 bières. C'était the World Beer Cup. 3 000 bières, des bières internationales. Oui, oui, partout. Il y avait des bières japonaises qui ont gagné. Je pense que 40 pays ont participé. Et puis on a aussi the Canadian Brewing Awards, qui serait la compétition canadienne. Est-ce qu'on sait combien il y a de sortes de bières différentes au Canada? Au Canada, mais je peux te dire qu'en Ontario, on a plus que 40. Je sais qu'au Québec, il y en a au moins une soixantaine, si on compte tous les petits brewpubs. Colombie-Britannique aussi. Colombie-Britannique, il y en a beaucoup. C'est même de là que ça vient, les microbrasseries. C'est ça, oui. En 82 a été la première microbrasserie au Canada. C'est John Mitchell qui a commencé ça. Et là, il y a tout un éventail de goûts. Quand on est habitué de boire des bières commerciales, on le dit, il y a de la froide, il y en a de la moins froide. C'est à peu près tout. Les différences sont assez minces. Mais quand on se donne la peine de tenter l'expérience et de goûter, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de saveurs. Il y a un énorme éventail de saveurs. Surtout parce que la bière est faite avec quatre ingrédients différents. Je pense que Dominique en parlait l'autre jour chez Brasserie du temps. Oui, oui. Rappelez-le-nous pour s'il y a des gens qui ne le regardent pas. C'est le malt, l'eau blonde, l'eau et la levure. Et beaucoup d'eau, d'ailleurs. Beaucoup d'eau, oui. C'est quoi? C'est à peu près 90 % d'eau? Plus, plus que 90 %. Oui. Et puis c'est ça. Donc les brasseurs peuvent vraiment jouer avec ces quatre ingrédients. En plus dans l'eau, il y a une direction. Mais comment? L'eau, ça goûte toujours la même chose. Puis si c'est à peu près 98 % d'eau, il n'y a pas grand marge de manoeuvre. Je vais commencer à vous inonder de chimie, là. Mais l'eau, certainement, affecte la saveur de la bière et la qualité de la bière, oui. Mais surtout, je pense que les deux choses qui se remarquent le plus sont le malt, qui peut être cuit différemment. Il y en a qui sont rôties, il y en a qui sont juste cuits légèrement. En fait, j'ai apporté le malt, si on veut jeter un coup d'œil. Attendez, je vais mettre mes feuilles ici. Oui, oui, ça c'est la compagnie Gilbert Sennel-Page qui m'a donné ça. Puis je trouve ça très pratique. Donc ici, on a des grains torréfiés, ils sont très foncés. On peut voir que ça va aider à donner un goût de café, de chocolat, qu'on va d'ailleurs découvrir plus tard, ainsi qu'une couleur un peu plus foncée. Puis là, il y a des maltes plus pâles, il y a du malte de blé aussi. Une grande sélection, ça affecte la couleur et la saveur de la bière. Mais là, tout ça, c'est le même produit, là? C'est surtout du malte d'orge. Il y en a deux ou trois. Ici, ça, c'est du blé. Ici aussi, c'est du blé. Et ici, c'est du saracin. Mais oui, c'est à la base, plus ou moins la même chose. Puis ils sont juste cuits de façon différente pour faire sortir de différentes saveurs. Alors expliquez-moi comment vous êtes devenu juge et comment on devient juge? Comment ça s'apprend? Il faut boire beaucoup de bière, j'imagine. Essentiellement, c'est ça. Il faut prendre des notes, il faut commencer à examiner. Il faut la recracher à mesure, ça, ça. Non, non, absolument pas. C'est pas comme le vin, là. C'est pas comme le vin, du tout, parce que l'amertume et le final de la bière sont très importants dans le profil de la bière. Alors comment est-ce qu'on devient juge de bière et qu'on garde sa ligne en même temps? La bière, en fait, ne fait pas engraisser. Ah non, bien non, un autre mythe. Oui, il y a juste 150 calories dans une bière. C'est ce qu'on mange en l'être vivant, probablement, qui fait engraisser. C'est ça en partie. Et puis aussi, il faut se contrôler. C'est délicieux, la bière. Si on en prend trois ou quatre, évidemment... Bon. Alors quand on est juge, on est plus raisonnable. Mais on devient juge comment? Ça s'enseigne? Il y a des cours? Oui, mais il y a un programme. C'est essentiellement juste un examen. Mais la bière est jugée, chaque style de bière est jugé d'après certains paramètres. Donc, d'un côté, il faut goûter autant de bière que possible, prendre des notes, commencer à observer. Puis de l'autre côté, il faut commencer à connaître bien les paramètres de chaque style de bière. Puis il y en a une bonne centaine. Donc, étudier les paramètres, étudier les bières, étudier les processus de brassage. Moi, j'ai pris quelques cours pour mieux comprendre la technique de brassage. Et puis ensuite, c'est un examen. C'est très facile. Parce que ce n'est pas une question de goût, nécessairement, surtout quand on est juge dans des compétitions internationales. Ça va au-delà de ça. Il y a plein de critères. C'est très précis. C'est très rigoureux. On parlait plutôt du fait que maintenant, il y a ce grand éventail de saveurs. Alors donc, chaque bière est brassée dans un style différent. Ça ici, par exemple, c'est une blanche de style belge. Et les caractéristiques que je cherche dans une blanche de style belge seraient complètement différentes que les caractéristiques typiques, disons, d'une IPA, comme cette bière ici. Donc, vous connaissez les paramètres. Et là, j'ai regardé les ingrédients ici, là. Bon, eau, malte d'orge, pâle, malte de froment, flocons de blé, zeste d'orange déshydraté, coriandre moulue ou blond. C'est assez que c'est quand même... ça va au-delà de ce que vous mentionnez comme ingrédients de base tout à l'heure. Oui, les cartes sont des ingrédients de base. Et puis ça, c'est une bière de style belge. En Belgique, ils aiment mettre toutes sortes d'ingrédients dans la bière. Et en fait, cette bière ici a du lactose dedans. Celle-ci, qui est un autre ingrédient un peu inusuel. C'est une tradition anglaise. Oui, oui. Là, j'aimerais ça qu'on s'amuse, en tout cas, à découvrir certains... Finalement, OK! Oui, pendant que la bière est encore fraîche. Oui, j'attendais... Allez-y, là, vous avez apporté ici, ça. Ça, c'est une fleur d'eau blanche. J'ai pensé que ça serait intéressant. Bien oui, bien, je vais la montrer. Il y a juste moi qui la vois. Tiens, je la montre ici. Puis là... Alors ça, c'est quoi? Le houblon comme tel est à l'intérieur de la fleur? Non, ça, c'est le houblon. C'est ça. Du houblon. Et puis, en regardant à l'intérieur, il y a une résine jaune. Je ne sais pas si tu peux voir. Je vais la montrer ici. Ça, ça sent très bon. Et c'est ce qui apporte l'amertume aussi à la bière. On voit bien le jaune, oui. Ah, bien, ça, c'est drôle. Ça, c'est un houblon américain. Ça s'appelle casquée. Et puis, c'est un peu un arôme de pamplemousse. Et puis, en fait, ce houblon-là se trouve dans cette bière ici. Donc, on pourra peut-être faire le lien plus tard. Ça pousse au Canada, le houblon? Ça commence. Ça commence en Colombie-Britannique. Il y a certains projets aussi en Ontario et au Québec. Quand on a les premières brasseries, même les Molson, il y a 200 ans, ils prenaient leurs houblons. Ou en Europe ou aux États-Unis. Maintenant, il y a aussi en Nouvelle-Zélande. Ça commence à être la mode. Il y a des houblons japonais. Et c'est une question de climat? Oui, oui. Oui, essentiellement. Bon, alors allons-y avec celle-ci. Ça, c'est la... C'est la huit de la brasserie Mill Street que j'ai pensée s'est appropriée. Je suis allée la chercher. Ah, ici. Bien oui, juste à côté, ici. Bien oui, c'est ici. Alors, expliquez-moi comment je fais pour devenir... pour déguster. Bien, tout de suite, on remarque qu'elle est trouble, cette bière ici. C'est normal pour une blanche. Alors, on n'attend pas que ça s'éclaircisse. C'est comme ça? Non, c'est comme ça. Et puis, il y a une belle mousse. Il y a un peu de blé dedans. Est-ce qu'on doit faire une mousse quand on sert un verre de bière? Idéalement, oui. Idéalement, toujours. Il y a certaines bières qui ne font pas de mousse. Surtout celles qui sont très fortes en alcool. Il y en a qui sont fortes en alcool qui ne font pas de mousse. Non, mais il ne faut pas se gêner, là. Non, absolument pas. Absolument pas. Ça aide... Il y a moins de carbonatation dans la bière ensuite. Puis là, ça fait moins de carbonatation. Ah, c'est ça. OK. Ah, je comprends. La mousse qu'on voit là, on ne l'aura pas dans l'estomac. C'est ça. C'est ça. Oui. D'accord. Et là, on brasse comme un vin. Oui, oui. Ça aide encore une fois à faire monter les bulles qui vont ensuite remonter l'arôme. Puis là, on sent le coriandre. Ah! Excusez, j'ai pris une gorgée. C'est parfaitement normal. C'est parfaitement normal. Vous sentez la coriandre? Donc, il y a le coriandre, oui. Très prononcé. La pelure d'orange, des fois, on donne un petit côté poivré. Parce que c'est vraiment de la pelure d'orange qu'il y a dedans. Je dois avoir l'odorat mêlé un peu, mais je ne sens pas. Peut-être en bouche, oui. Des fois, il faut... Donc, c'est une bière très complexe, mais très rafraîchissante. Et en fait, les blanches sont à la mode depuis, je dirais, 3 ou 4 ans au Canada. Il y en a de plus en plus. Mais c'est assez léger quand même. Ce n'est pas un goût très hyper prononcé. Est-ce qu'il y en a une qui est plus... Ah, celle-là, ça vient du Yukon? Certainement. Ça vient du Yukon, oui. C'est la Yukon Red. C'est une bière ambrée. Et puis, cette bière ici a gagné meilleure bière au Canada, au Canadian Brewing Awards l'an dernier. Alors, je suis très contente de l'avoir. Oui, absolument. C'était votre... ça faisait partie de vos choix? Celle-ci, non, je n'ai pas jugé cette catégorie ici, moi, personnellement. Mais c'est une très bonne bière. Je la connais bien. On voit tout de suite la différence en couleurs. Est-ce que la couleur est nécessairement un gage de... Est-ce qu'une bière plus foncée sera plus forte, sera plus alcoolisée? Non, non, pas du tout. La couleur de la bière est liée au malte. C'est pour ça que j'ai apporté ça pour avoir un visuel. Donc, je soupçonne que cette bière ici a quelques maltes torréfiés, peut-être quelques maltes caramel. C'est une très bonne bière. Ceci est un peu plus lourde. Elle est à 5.5. Donc, elle devrait avoir un peu plus de rondeur en bouche. J'aime bien. Puis celle-ci a une belle amertume. Il y a des gens qui n'aiment pas ce type de bière-là, qui trouvent que c'est trop corsé. Oui, oui, mais... Il faut s'habituer à ça. Il faut développer ce genre de goût-là. Ça dépend aussi de ce qu'on mange. Celle-ci serait très bonne avec une salade, par exemple, mais là, avec un repas un peu plus lourd. Là, on a une qui s'appelle la vache folle. Ça vient d'où, ça, la vache folle? Ça vient de Baie-Saint-Paul, au Québec. C'est une milk stout. Donc, c'est une stout qui est faite avec la joue de lactose. Mais là, ça, je suis curieux de goûter à ça. C'est un style anglais. Sauf que là, d'habitude, les bières anglaises, c'est plus à 4%. Puis celle-ci, si je ne m'abuse, elle est à 9. 9, c'est correct, je ne conduis pas. Mais elle est très bonne. Puis on va voir aussi celle-ci. Là, ça, c'est foncé, là. Oui. Là, vraiment, c'est une noire. On a notre blanche ici. Et notre noix. Merci. Ce n'est pas poli de boire ça devant tout le monde, mais c'est pour la cause. Ah, c'est déjà très différent. Donc, ceci, on est un petit côté café qui vient du grain torréfié. Hum-hum. Il y a du café, il y a du lait, ça va. Vous pouvez boire ça au déjeuner? À 9%, ça aurait été une journée un peu intéressante. Ah, c'est bizarre. Donc, ceci est déjà beaucoup plus forte. Oui. Elle a un côté sucré un peu qui vient du lactose. Mais c'est assez corsé quand même. On n'en prend pas trois de celle-là. Ceci est très, très ronde en bouche. Elle est parfaite pour l'hiver, parfaite avec des desserts aussi, je soupçonne. Je prendrais ça avec un gâteau. Écoutez, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps pour la dernière, mais je pense qu'on va le prendre quand même si on fait ça vite. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, celle-là? Ceci, c'est une IPA. Elle vient de Halifax, le brasseur est francophone. Acadien? Non, non, québécois, si je ne me trompe pas, Daniel. Puis cette bière ici a gagné meilleure bière au Canada les deux années avant qu'elle gagne la Yukon. Ah! Puis c'est pour celle-ci que je disais que tu as peut-être remarqué le houblon. Oui, oui. Là, c'est vrai qu'on sent la grume. Oui, oui. Oui, oui. Puis ça, c'est une autre bière forte, celle-ci. Écoutez, pendant qu'on la déguste, celle-là, on va donner l'adresse du site web. Parfait, oui. Le site web qui s'appelle... Birology. C'est le nom que vous avez inventé pour définir votre métier. C'est ça, c'est ça. Métier, donc, vous tentez de convaincre les gens de développer... De s'aventurer, d'être plus aventurier. D'ouvrir leur papier aussi. Oui, oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Mérélia, de nous voir et de nous avoir fait découvrir tout ça. Je n'ai même pas goûté encore. C'est très important. Effectivement. C'est très bien. Merci. On va faire une petite pause et ensuite, on va parler de chauves-souris. S'il y avait des chauves-souris chez vous, est-ce que vous vous en vanteriez? Moi, je ne sais pas. J'aime ça, les chauves-souris. Ah bien, là, vous irez faire un tour au Musée Royal de l'Ontario parce que là, il y a une grotte de chauves-souris. Des vraies? Des vraies. Il y en a des mortes, il y en a des vivantes. On va voir tout ça. On va en parler avec quelqu'un du musée dans un tout petit moment. Merci bien. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...